La bataille de Saint-Aubin-du-Cormier le 28 juillet 1488 est un tournant décisif dans l'histoire de la Bretagne. Ce jour-là, l'armée royale menée par Louis de la Trémoile remporte une victoire totale sur les troupes bretonnes et leurs alliés anglais, allemands et espagnols, accompagnés également par un certain nombre de princes rebelles. Même si trois années de campagne suivront, cette bataille marque non seulement un coup d'arrêt définitif à la révolte des princes en France, mais aussi et surtout la fin des velléités d'indépendance de la Bretagne. Parce que celle-ci va déboucher sur le traité du verger, puis sur le mariage entre Anne de Bretagne et Charles VIII un peu plus tard. Le rattachement total du duché ne sera alors plus qu'une question de temps. Retour sur cette question qui peut être épineuse pour certains, ne vous inquiétez pas, je vais la traiter en total. Et à l'objectivité, vous me connaissez. Bon, je sais qu'avec ce genre de sujet, je vais très probablement me ramasser tous les indépendantistes bretons sur la tronche, donc deux choix sauf à moi. Soit je traite le sujet comme un gros bourrin, partisan de l'autorité royale que je suis, histoire d'apporter un peu de piment, un peu d'humour et par amour de la provocation. Soit je traite le sujet normalement avec recul et objectivité. Vous savez quoi ? Je vais faire un peu des deux. Je vais traiter le sujet au travers des faits, tranquillement, mais je ne me priverai pas non plus d'envoyer quelques petites piques, quelques petites crottes de nez aux bretons de temps en temps parce que ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, j'habite actuellement en Bretagne, donc si quelques-uns d'entre vous veulent venir me plastiquer ma bagnole, ce sera à votre tour de vous faire plaisir, comme ça on sera quitte. Il ne faut pas m'en vouloir. Moi, j'adore lancer des petites piques comme ça aux régionalistes, comme j'adore le faire avec les roast beef ou les boches, qui sont bien souvent vos alliés dans ce genre d'histoire. On va se dire les choses. Moi, par exemple, je suis d'origine Lorraine. Et bien, quand je lis l'histoire du grand siècle, quand je vois l'armée royale de Louis XIV qui débarque et qui vient bolosser le duc de Lorraine, moi, instinctivement, je me sens pleinement aux côtés du roi Soleil. Alors, est-ce que ça fait de moi un traître ou tout simplement quelqu'un qui jouit d'un charisme et d'une classe sans égale ? Moi, j'ai ma petite idée. Bref, la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier en 1488, c'est le point culminant de notre histoire du jour, mais avant d'en arriver là, disons un mot de ce qui précède. Parce que depuis le règne de Louis XI, une nouvelle phase s'est ouverte avec ce qu'on a appelé en France la question bretonne. J'adore parce que c'est dit avec un mépris, la question bretonne. Allez, dégagez. On règle ça et puis on passe à la suivante. Il s'agit d'une série de tensions et d'altercations aux frontières entre la France et la Bretagne, démarrées en 1461. Quand Louis XI meurt, le problème, c'est que la question n'est pas du tout réglée. C'est son fils Charles VIII qui en hérite, sauf qu'il n'est qu'un enfant. Et c'est donc sa sœur Anne de Beaulieu qui assure la régence, ce qui ne manque pas bien sûr, comme d'hab, de pousser les seigneurs à la révolte. De toute façon, c'est simple. Dans toute l'histoire de France, dès qu'une gonzesse gère le royaume, bam, c'est la révolte des seigneurs. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner, on n'est pas en Angleterre ici. Tout ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la guerre folle, avec ses princes révoltés contre la couronne, à laquelle vient s'ajouter du coup les tensions avec le duc de Bretagne. Comme il ne faut pas laisser cette plaie ouverte, une première campagne est lancée par l'armée royale à l'encontre de la Bretagne, dont un certain nombre de nobles sont également en révolte contre leur duc, François II, qui est très impopulaire. Nous sommes en 1487 et le royaume de France réunit alors 12 000 hommes. Parmi eux, plusieurs milliers de soldats suisses, 4000 vraisemblablement, qu'on décrit à l'époque comme, je cite, les plus beaux hommes du monde. Bon, je ne suis pas sûr que la beauté ait une quelconque importance dans l'art de la guerre, il suffit de voir la tronche de chaussons aux pommes à moitié bouffées de Bertrand Duguay-Clin pour s'en rendre compte. Voyez les bretons, j'ai tapé sur Bertrand Duguay-Clin, ça vous plaît ça ? Bon. Les Français s'emparent alors de nombreuses villes frontières, Châteaubriand, Vitré, Assénis, puis Clisson, Vannes, avant d'échouer lors du siège de Nantes. Qu'à cela ne tienne, ça n'est que partie remise, puisque dès l'année suivante, une nouvelle campagne est lancée, et cette fois, les troupes royales sont bien décidées à en finir. Non seulement, elles sont commandées par le meilleur capitaine de leur temps, Louis de la Trémouille, un jour, quelqu'un m'avait dit que ça se prononçait la Trémouille, mais de toute façon, dans les deux cas, c'est ridicule. Mais en plus des troupes suisses, elles sont équipées d'une puissante artillerie dernier cri. Autant vous dire qu'ils vont pouvoir se faire plaisir, et c'est d'ailleurs exactement ce qu'ils vont faire avec leurs nouveaux jouets, les troupes royales partent de Poincet et s'approchent de Châteaubriand. On raconte alors que la ville est littéralement foudroyée par l'artillerie royale, et quelques jours plus tard, celle d'Assénis subira le même sort en étant entièrement rasée. Fougères également tombe le 19 juillet, et le 28, l'armée royale s'approche de Saint-Aubin-du-Cormier. En ce 28 juillet 1488, donc, l'armée royale s'approche, mais elle est attendue de pied ferme. Dans ce qu'on appelle la lande de la rencontre, où va se dérouler la bataille, une armée hétéroclite se tient prête à combattre. On retrouve bien sûr l'hoste de Bretagne, mais aussi des fantassins et arbalétriers gascons, des aragonais, des lansquenés allemands, des castillans, des princes français en révolte contre la régence, et bien sûr, afin que la fête soit totale, des archers anglais. Là, normalement, quand on est français, on commence à se frotter les mains, franchement. Des bretons, des roast beef, des boches et des espagnols réunis au même endroit, c'est limite trop beau, c'est l'occasion rêvée. Et pour ne rien arranger, franchement, je veux bien être gentil, mais il y a des limites, parce que le maréchal de Rieux a fait revêtir à mille de ses soldats bretons le octon blanc à croix rouge des archers anglais. Non mais les gars, qu'on soit clair, que vous ayez passé votre temps à vous allier à l'Angleterre contre la France, pourquoi pas ? Allez, à la limite, j'ai envie de dire, c'est le jeu. Mais aller jusqu'à enfiler leurs fringues, franchement, il faut savoir s'arrêter au bout d'un moment quand même. Bref, les forces sont plus ou moins égales, on compte 10 à 12 000 hommes de chaque côté, sauf que l'armée royale est bien plus disciplinée, expérimentée, et que son artillerie est de toute beauté. Durant la matinée, l'armée royale est occupée à se mettre en place, et pendant ce temps, les troupes bretonnes et leurs alliés attendent. Ils auraient pu attaquer, maintenant, profitant du fait que les Français ne sont pas encore en ordre, mais premièrement, le commandement de cette armée, c'est du grand n'importe quoi, personne ne sait qui commande, personne ne sait qui décide, mais en plus, le maréchal de Rieux y tient, il veut une bataille dans les règles de l'art. Et ça, c'est tout à votre honneur, les gars, il n'y a pas de soucis. La bataille commence donc vers 14h, et elle commence de la plus belle des manières, qui soit, c'est-à-dire, avec un pilonnage de l'artillerie royale. L'artillerie bretonne réplique, des deux côtés, les dégâts sont importants, puis, c'est la ruée des hommes qui viennent se fracasser les uns contre les autres dans une mêlée terrible. Les bretons prennent même l'avantage durant un moment quand l'une de leurs charges parvient à déstabiliser les français sur le flanc droit. Les troupes bretonnes chargent au cri de Saint-Samson, qui est le saint du jour et également l'un des grands protecteurs du duché. Mais cet espoir est de courte durée, parce qu'au centre, les bretons commencent à perdre pied. Il faut préciser qu'ils se battent avec courage et valeur, mais rapidement, complètement terrassés par les tirs de l'artillerie française et dépassés par la violence extrême de la mêlée, la panique se répand. C'est à ce moment-là, là où les rangs bretons sont sur le point d'être brisés, que la trémoille lance la cavalerie à la charge. Elle est menée par Galiota, un mercenaire napolitain, et cette charge fait des ravages chez l'adversaire, c'est la débandade générale. Côté français, un mot d'ordre avait été donné, pas de prisonnier. Il fallait en finir définitivement. Ainsi, les soldats bretons sont massacrés, achevés à même le champ de bataille, et ceux qui s'enfuient sont poursuivis et exécutés à leur tour. Les chroniqueurs rapportent qu'ils sont, je cite, « aussi sans répit » comme des moutons dans un parc. Au total, après ce massacre, le bilan est extrêmement meurtrier. On parle de 6 à 7 000 tués chez les bretons et leurs alliés, et environ 1 400 morts côté français. Tous sont ensevelis dans un immense charnier. Les bretons ont combattu avec courage, mais leur détermination n'a pas suffi pour résister à une armée royale bien plus aguerrie, mieux commandée et mieux équipée. Si la campagne se poursuivra pendant encore 3 ans après la bataille, c'est bien cette bataille de Saint-Thomas du Cormier en ce 28 juillet 1488 qui marque un coup d'arrêt définitif aux velléités d'indépendance du duché de Bretagne. Après leur victoire, les troupes royales s'enfoncent à l'intérieur du territoire breton et contraignent le duc François II, très affaibli, à demander la paix. Ça va déboucher sur le traité du Verger le 19 août 1488 dans lequel le duc s'engage à ne plus soutenir les princes français révoltés, consent à ne pas marier sa fille Anne sans l'accord de la France et livre aussi un certain nombre de villes au royaume dont Fougères, Dinan et Saint-Malo. C'en est fini, théoriquement, de l'indépendance de la Bretagne écrasée sur son propre terrain et désormais soumise à la puissance royale. En 1481, à la suite de ce traité, la très courtisée Anne de Bretagne, fille du duc François II qui vient de succomber, épousera le roi de France, Charles VIII et même le suivant, Louis XII. La Bretagne sera définitivement rattachée à la France en 1532 tout en gardant une certaine autonomie avec le traité d'union, il faut le préciser. D'ailleurs, tant qu'on est dans les précisions, ce traité d'autonomie n'a pris fin qu'à l'initiative des révolutionnaires en 1789. Donc moi, ce que j'ai à dire aux Bretons, c'est que premièrement, on n'est pas si mal ensemble, on vous aime bien et moi, personnellement, je n'ai rien contre une certaine forme d'autonomie pour les régions, surtout avec le respect de leur culture et de leur tradition. Tant que l'autorité royale reste tout en haut, moi, je suis très conciliant. C'est la République qui vous a retiré l'autonomie en supprimant unilatéralement le traité d'union. C'est la République qui a massacré les Chouans. C'est la République qui vous a privé de votre langue, de votre tradition, de votre culture. Donc bon, là, ok, pendant cette bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, on vient de se foutre sur la gueule, c'était sanglant, il y a eu des trucs pas très coubertins, mais maintenant, si on pouvait se serrer la main et se rassembler dans une haine commune pour la République, moi, ça me va. Quoi qu'il en soit, je pense que là-dessus, on sera tous d'accord, ce sera ma conclusion. Rendons hommage aux hommes qui ont combattu ce jour-là, aux troupes royales comme aux Bretons qui ont bravement combattu. Rendons hommage également aux Suisses, aux Espagnols, aux Gascons, aux Allemands, aux Castillans, mais pas aux Anglais. Merci de m'avoir écouté, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et si j'ai été un peu trop provocateur, le prenez pas mal, les gars, on est juste là pour se titiller, mais au fond, on s'aime. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501